Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constitués en Pays de l'Urepois. Aujourd'hui, entretien d'actualité géopolitique avec André Bellon. Nous sommes le 28 février 2023. André Bellon, polytechnicien. André Bellon, ancien homme politique. André Bellon, ancien aussi président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. On le saura. Et marseillais. Et ça, c'est d'actualité. Merci de nous faire ce retour de tes analyses par rapport à tout le narratif médiatique ambiant. L'Ukraine, Nord Stream, Bidon, la Chine. Où est-ce qu'on en est et à quelle sauce on va être mangé ? Alors, c'est toujours une question très difficile de parler de certains sujets lorsque l'on est dans ce qu'on appellera une propagande de guerre. C'est très difficile. Alors, rappelons une ou deux choses qui pour moi sont nécessaires. Premièrement, l'intervention russe en Ukraine est contraire à tout le droit international et doit être condamnée en tant que tel. Une fois qu'on a dit ça, un certain nombre de gens, et me semble-t-il la majorité des médias, considèrent qu'on a tout dit et on tombe dans un discours de caractère quasiment religieux. Il y a le bien, il y a le mal, il y a les saints et il y a les démons. Ce discours-là, premièrement, est stupide sur le plan intellectuel. Deuxièmement, écarte toute idée de paix négociée à un moment quelconque, puisque par définition on ne négocie pas avec le diable. Donc, ça devient très difficile. Excuse-moi, mais derrière, donc s'il n'y a pas de négociation voulue, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est la destruction de la Russie ? C'est ce qu'ils disent en tout cas. Bon, ça, ça me paraît peu crédible, mais c'est ce qu'on entend. Ce que je remarque, c'est que la majorité des journalistes, la majorité des médias, sont sur cette position. Le bien, le mal. J'ai trouvé peu de positions qui recherchent le débat et les nuances. Bon, tout le monde cite, évidemment, l'article de Polonie, ces derniers temps. J'ai remarqué qu'il y a hier, ou avant-hier, enfin est paru le monde diplomatique de ce mois-ci, dans lequel il y a un article de Halimi et Rembert qui analyse la position des médias et la manière dont elles font l'opinion sans nuance. Si on en reste là, il n'y a pas d'autre issue à la guerre que la destruction d'un des deux protagonistes. Heureusement, l'histoire prouve que quand même, on peut trouver des solutions différentes. Le problème, c'est de le vouloir et de sortir de ce discours, oui, que j'appelle religieux. Ça veut dire repasser sur... D'abord, reprendre la chronologie des événements. Autant je pense que l'intervention russe est injustifiée, autant ça n'empêche pas de rappeler que depuis la chute de l'URSS, il y a eu une avancée systématique de l'OTAN qui veut aller jusqu'aux frontières de la Russie. C'est en fait... Excuse-moi, juste, et ce n'est pas du complotisme, Hollande l'a dit et Merkel l'a dit, les accords de Minsk II n'ont pas été faits pour être respectés et ils ne l'ont pas respecté du côté ukrainien. Ils l'ont dit, c'était pour gagner du temps pour réarmer l'armée ukrainienne. Alors, j'ai gagné du temps parce que j'allais le dire, donc voilà, tout à fait. Non, mais tu parlais du droit international. Non, non, mais... On pourrait parler de l'Afghanistan, du Yémen, de Gaza, on pourrait parler de plein de choses, de la Libye. Les accords de Minsk, apparemment, ont été signés par deux protagonistes, en gros l'Ukraine et la Russie, sous la garantie des Français et des Allemands. Bon, il semblerait que, d'abord, certains des protagonistes, en particulier Merkel, en donnent une lecture qui est effectivement tout à fait négative. Deuxièmement, il semble que les protagonistes internationaux, en particulier le secrétaire général de l'ONU, ne s'en soient pas beaucoup préoccupés. Et que donc, quelque part, ces accords, un, n'ont pas été respectés, deux, n'étaient pas obligatoirement faits pour être respectés. Maintenant, nous en sommes à une situation où on ne parle que, et je reviens toujours à mon idée, le bien et le mal, c'est la propagande de guerre, où il semble qu'il n'y a dans le monde que les gentils et les méchants, et donc l'Occident et de l'autre côté les Russes. En fait, si on regarde les évolutions, à l'ONU en particulier, il se passe des choses tout à fait différentes. Car s'il y a eu, ce qui est normal, condamnation de l'intervention de la Russie, lorsqu'on regarde les pays qui ont pris des sanctions contre la Russie, c'est tout à fait différent. Il y a, je crois que c'est Gassam Salamé qui a fait une carte du monde dans lequel il met en jaune les pays qui ont pris des sanctions et en gris les autres. En jaune, il y a en fait les États-Unis, Canada, Union européenne, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon et Singapour, je crois. Tout le reste est en gris. Et on remarquera un certain nombre d'interventions, en particulier dans les premiers débats au Conseil de sécurité. Lorsqu'il y a eu, évidemment, une proposition, en particulier des États-Unis, demandant ce qui est condamnation de la Russie. Ce qui est intéressant, c'est l'intervention du... Comment c'est ? Je ne suis plus très sûr du pays. Enfin, un pays africain, ça c'est sûr. Disons, nous allons voter la condamnation, mais nous tenons à rappeler que pendant des années, sont les États-Unis qui ont fait des interventions complètement condamnables et qu'il y en a un peu moins qu'on ne regarde qu'un côté. Et oui. Et on remarque que l'Afrique prend une certaine forme d'indépendance par rapport aux protagonistes et en particulier par rapport aux États-Unis, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On remarquera qu'en un pays qui n'ont pas pris des sanctions, il y a même le Mexique, qui est quand même tout à fait à côté des États-Unis. Donc, je crois qu'il se passe en ce moment quelque chose qui dépasse complètement ce conflit particulier, qui est que le monde se recompose. En particulier la Russie, qui de toute évidence, lorsqu'il y a eu l'éclatement de l'URSS, était dans une tradition qui datait de Pierre le Grand, de se rapprocher de l'Occident, je crois qu'il y a même eu une demande de participer à l'OTAN à un moment, est en train de s'en éloigner et de se rapprocher de son Sud et de son Est. Donc, le monde est en train de se recomposer au travers de ce conflit. Peut-être qu'il se serait recomposé au travers d'autres conflits. Mais en tout cas, au travers de celui-là, il est évident qu'on sortira avec un monde qui n'est pas celui avec lequel on est rentré. Je crois que l'élément essentiel, il est là, au-delà de l'aspect tout à fait condamnable des guerres et des massacres auxquels ça donne lieu. Oui, ça... Mais qui profite cette guerre, si ce n'est aux Américains qui vendent plus cher leur pétrole liquéfié ? A priori, on peut penser à court terme. Parce que là, il faut regarder à court terme, à long terme. À court terme, il semble que ça profite effectivement aux États-Unis, qui ont mis la main totalement sur l'Europe, qui ont mis dans l'automne des pays qui jusqu'à présent étaient neutres, la Finlande et la Suède, qui ont la mainmise sur cet espace, ce qu'ils souhaitent depuis très longtemps. Donc, de ce point de vue, c'est tout à fait clair. Est-ce que c'est un problème pérenne ? Ça, on n'en sait rien aujourd'hui. Est-ce que c'est ça la nouvelle configuration du monde ? Est-ce qu'elle se résume à ça ? Je ne pense pas. Parce que parallèlement à ce qui se passe en Europe, il y a ce qui se passe aussi en Chine, dans la mer de Chine, dans l'océan Pacifique, il y a des tas d'enjeux qui sont sous-jacents et qui tendent à émerger. Ça, c'est trop tôt pour le dire. Mais je pense qu'on a tort de limiter cette guerre à l'aspect très conjonctural localement et historiquement. C'est quelque chose qui va bien au-delà. et personne ne peut dire ce qui va en advenir. On voit bien des tendances en ce moment. Qui sont ? Par exemple, l'Algérie qui demande à adhérer aux BRICS. Ce n'est pas un détail. On pourrait penser que le bien, le mal, elle ne pose pas comme ça. L'Afrique dont je parlais tout à l'heure qui apparemment ne pose pas comme ça. Et ainsi de suite. L'Afrique du Sud, c'était, je crois, absolu dans le premier vote. etc. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Et on a, en France, au-delà de la médiocrité de la presse en général, on a une tendance un peu facile à dire maintenant du moment qu'on est du côté du bien, tout va bien. C'est plus compliqué que ça. Il faut analyser toutes les données. qu'il y a peu de gens qui le font. Est-ce que l'Occident a eu, est-ce que c'était de la gonflette finalement ? Parce que quand on voit ce que dit le ministère de la Défense anglaise qu'ils n'ont dans un conflit de haute intensité que 4 jours de munitions, c'est-à-dire au même ratio d'obus tirés sur le front de l'Est ukrainien, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, en ont pour 4 jours d'obus. Est-ce que finalement à trop se reposer sous la protection américaine, etc., les coques sont nues ? Alors tout d'abord, parce que je ne voudrais pas qu'on m'en veuille d'avoir oublié tout à l'heure le nom, c'est le Kenya dont je voulais parler, qui est membre du Conseil de sécurité et dont le représentant a fait la déclaration que je l'ai évoquée. Bon. René Césarie, question de Césarie, comme on dit vulgurement en français. Bon, sur cette question, très honnêtement, j'avoue que il y a des moments où j'écoute plus ce genre de commentaires parce que je ne vois pas où est la part de propagande, la part de vérité, la part de... si tout le monde en a pour quatre jours seulement, comme ça fait un an, il ne devrait plus y avoir rien du tout. Donc, je n'en sais rien, je n'ai pas les éléments et je pense qu'il vaudrait mieux ne pas trop rester sur ce genre de débat. je pense que celui que j'évoquais précédemment est le plus intéressant. D'accord, mais la puissance russe est quand même une puissance nucléaire. Est-ce que... Là, tu parlais de destruction de l'un des deux protagonistes. Ça pourrait être la Russie, mais ça pourrait être aussi nous. Si tu parles de destruction comme c'est une puissance nucléaire... Jusqu'à présent, on a maintenu l'idée que nous n'étions pas en guerre, mais soutien d'un pays en guerre. Donc... À quel moment cette idée-là devient intenable par rapport aux droits internationaux ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que on ne peut pas éternellement ne pas poser cette question. Jusqu'où voulons-nous aller ? Bon, Macron, dont je ne suis pas un fan de ses déclarations en général, j'ai simplement remarqué que l'autre jour, il a fait une nuance sur la Russie doit perdre, mais je ne veux pas détruire la Russie. Je ne sais pas, il a dit un truc dans ce genre. il me semble. Le fait qu'il ait tenu à mettre une nuance prouve qu'il y a des nuances. Jusqu'où est-ce que cette déclaration est importante ? Parce qu'il a déjà dit des choses en disant le contraire trois jours après, je n'en sais rien. mais il y a un moment où il faudrait peut-être arrêter d'oublier qu'il y a des nuances dans la vie. Merci de ce retour. Force et honneur. On ne lâche rien, les amis. on ne soe� les dimensions qui ont été on ne sait plus qui s'intest Sous-titrage ST' 501